Bonjour à tous, c'est Caroline Berthoud. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, une deuxième vidéo dans la semaine, c'est assez incroyable. Mais c'était nécessaire. J'espère que vous allez bien. Et voilà, que c'est toujours pas trop bouleversant pour vous dans ces nouvelles énergies où on incarne vraiment l'ère du verso. C'est assez puissant et puis je pense que ça va aller vraiment crescendo au niveau des énergies. Certains espèrent un petit recalme là pour les vacances. Alors on verra ce qui se passe. En tout cas, j'ai envie de dire que la nature se déchaîne un petit peu en ce moment. Le temps se déchaîne un petit peu. Il y a eu encore des gros orages hier avec moi. Moi, je n'ai jamais vu ça, des coulées de boue là dans mon village avec des arbres cassés. Mais ce n'est pas des petits arbres, c'est vraiment des gros arbres qui sont tombés et tout. C'était assez impressionnant. Surtout que hier, j'étais en Ardèche, c'était à peu près le même temps. Et je pense que dans beaucoup de personnes qui me suivent, je pense qu'hier, c'était vraiment un temps d'épuration, de nettoyage, de libération. C'était quelque chose, une journée très, très intense. Le 22, c'est quand même une journée, un chiffre important. Juste le jour après le solstice d'été d'ailleurs. Et donc en ce moment, pendant les consultations, il se passe vraiment beaucoup de choses. Il y a des dialogues qui sont vraiment hyper intenses entre les personnes qui me consultent et moi-même. Et je vous remercie en tout cas. Gratitude à vous. Gratitude pour votre confiance et votre conscience. Et il y a des choses qui reviennent quand même dans la compréhension du lien, dans les choses qui sont encore à travailler. Je m'adresse beaucoup aux personnes qui sont yin, parce que c'est les personnes qui se reconnaissent aussi dans mon parcours. C'est ce que vous me dites souvent, que ça vibre bien avec moi, parce qu'on est dans un parcours similaire, avec, on va dire, des mêmes problématiques, où vous vous reconnaissez vraiment dans les épreuves que j'ai vécues. Sur mon parcours, je l'explique quand même régulièrement. Je ne peux pas revenir à chaque fois dans les détails, surtout. Et donc, il y a des choses qui reviennent énormément, énormément, énormément en ce moment. Donc, voilà. Des problématiques de connexion de cœur. Déjà, envers vous-même, il y a beaucoup de coques de protection qui ont besoin d'être mis en lumière au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ce n'est pas une expression du tout que j'utilise, mais bon, ce n'est pas grave. Au jour d'aujourd'hui, il y a besoin de se connecter à son cœur. Quand on dit qu'on est connecté à son cœur et qu'on ouvre son cœur dans un lien de flamme jumelle ou de couple sacré, ce n'est pas parce que vous allez dire que vous aimez l'autre en présentiel, lui dire vraiment vos sentiments, que vous ouvrez vraiment votre cœur. Je m'explique. Quand vous dites à l'autre que vous l'aimez, que vous avez envie d'être avec lui, que vous dévoilez vraiment, essayez de voir si vous avez vraiment le cœur ouvert quand vous le dites. C'est ça, l'ouverture de cœur, c'est s'ouvrir à l'amour au divin, à sa triple flamme, à la flamme vraiment du couple divin. J'observe encore trop ce phénomène-là où on dit qu'on a ouvert son cœur parce qu'on a dit à l'autre qu'on l'aimait. Et j'ai pensé ça pendant longtemps. Il n'y a pas de jugement aucun. Mais ouvrir son cœur, c'est vraiment se connecter à son cœur et libérer toutes les coques de protection qu'on peut mettre face à l'amour, au vrai amour. Qu'est-ce qui bloque dans le vrai amour ? C'est toutes les thématiques qu'on a vécues dans cette vie et dans d'autres vies, mais ça se rejoue dans cette vie-là, où on a vécu peut-être avec un mari violent ou un conjoint violent ou qui était sexuellement, c'était de la violence sexuelle ou morale ou physique ou ce qu'on veut. Ça peut être aussi des parents qui ont divorcé où il n'y avait pas d'amour entre les parents, pas d'amour, pas de symbiose dans la famille. C'est des problématiques de couple parentale, vos propres couples à vous et c'est important d'aller voir ce qui bloque dans l'amour. Je vous le dis parce que moi je l'ai vécu et je travaille encore dessus. Je m'aperçois que pour moi comme pour beaucoup d'autres, en fait on est vraiment comme assez ouvert vers l'autre ou on a envie d'être avec l'autre ou on a envie de construire quelque chose avec l'autre mais pour autant dans les plans subtils, dans la 5D, on est vraiment plutôt dans la peur de l'amour, le rejet, le rejet de l'autre, la peur vraiment d'aimer. Pour le coup, beaucoup se trompent et me disent « moi je suis le chaser » mais non, 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 déjà chaser et runner, on ne parle vraiment plus comme ça, ce n'est plus d'actualité. 95 personnes des Youtubers se trompent là-dessus. Après, à chacun sa vérité, ça c'est sûr. Mais celui qui fuit l'amour, c'est celui qui est éveillé au lien parce que s'il n'y avait pas de problématique d'amour, l'autre serait ouvert à l'amour et tout irait bien, ce serait fluide, ce serait facile. Donc, il y a une vraie problématique d'ouverture à l'amour et de libération de mémoire traumatique qui vous ont amené à vous mettre des coques de protection sur le cœur pour qu'on ne se dévoile pas trop de cœur à cœur, qu'il n'y ait pas de... Voilà, qu'on ne se mouille pas trop, ce n'est pas le terme que je voulais trouver. Il y a une problématique d'engagement aussi, même si on n'a vraiment pas l'impression de ça. Et ce que me disent les guides, là, c'est que dans des vies antérieures, et moi, je le ressens vraiment au sein de mon duo, il y a des mémoires qui sont vraiment traumatiques où on a vu mourir l'autre où il y a eu des guerres et puis l'autre n'est jamais revenu de guerre, ce genre de choses-là. Et ce qui fait que quand on est ensemble, il y a ces mémoires qui se réactivent dans les cellules et en fait, j'ai envie de dire qu'on a tellement peur de perdre l'autre et puis l'autre a tellement peur de nous perdre qu'au final, on se met ses coques de protection pour ne plus ressentir la souffrance de la mort et c'est souvent qu'on a peur de la vie, pour le coup. Je pense que ça parlera vraiment beaucoup de monde, mais j'essaye de parler à cœur ouvert sur mes expériences, sur les discussions que j'ai pu avoir avec ma jumelle ces derniers temps où c'est vraiment constructif, même s'il y a des choses qui ne sont pas faciles à entendre pour moi et pour elle, c'est difficile d'imaginer ce lien dans la matière, c'est un peu complexe. C'est quand même un lien qui est très spirituel et il y a vraiment besoin de se connecter à ce lien spirituel, d'avoir de la gratitude pour ce lien, ça c'est sûr, mais c'est quand même une puissance énergétique et vibratoire exceptionnelle. Voilà, donc c'est important d'aller réparer tous les espaces qui sont abîmés, qui sont cassés, il y a besoin de réparer des failles et d'aller libérer des mémoires. Donc c'est pour ça que je vais proposer à partir de mardi, vous allez avoir deux choix de soins. Donc ça, c'est la première thématique pour aller travailler sur la reconnexion de cœur déjà envers soi-même, envers sa propre âme pour que l'ouverture de cœur, elle se fasse et que vous ayez vraiment cette chaleur dans la poitrine, le cœur ouvert, un apaisement vraiment mental, psychique et que les mémoires qui doivent être libérées soient libérées et que vos failles soient refermées. Parce que quand on a des failles ouvertes au niveau du cœur, on se choque tout un tas d'énergie négative aussi. Voilà, donc ça, ce sera le premier choix, la reconnexion de cœur à cœur envers vous-même et envers votre autre pour que votre autre ressente l'amour que vous lui envoyez. Et c'est pour ça que je le propose sur 21 jours parce qu'on va établir une constance, on va aller épurer tous les jours, il y aura un rituel par jour tous les matins pour aller épurer ce qu'il y a à épurer. C'est toujours un travail d'âme à âme et je ne fais pas de retour sur ce type de soins. Je vous le dis et je vous le répète parce qu'on continue toujours à me demander des retours mais ce n'est pas possible. Sinon, il faut prendre des consultations individuelles. Et le deuxième soin que je vais proposer, ce sera au choix, ce sera sur 21 jours aussi à partir de mardi 27 juin. Ça va être un travail sur l'incarnation avec Marie et avec Anna, la mère de Marie. j'ai vraiment envie de proposer ça parce que dans les discussions que j'ai pu avoir avec ma jumelle, elle me disait que j'étais encore trop, je manquais d'incarnation. Voilà, ses propres termes. Et pourtant, avec le travail que j'ai fait, c'est un travail au quotidien, j'accompagne des personnes. c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à entendre, même si je le sais, mais ça fait travailler sur des peurs, sur des choses qui ont besoin aussi d'être libérées. Et j'ai envie de proposer ce soin-là pour que les problématiques d'incarnation soient résolues. l'incarnation, en fait, avant que l'âme rentre dans le corps du bébé pour devenir fœtus et tout ça, en fait, on est une âme qui est libre un peu, qui est déjà là, prête à s'incarner et on tourne un petit peu autour du couple, du papa, de la maman et en fait, on entend tout ce qui se passe, on vibre tout ce qui se passe, il y a des disputes, si vos parents avaient espéré avoir un petit garçon et que vous êtes une petite fille ou vice-versa, vous, vous sentez déjà le rejet et puis vous sentez le fait que vous n'êtes pas le ou la bienvenue. Il y a des problématiques hyper intenses qui se posent. Dans ma propre expérience, alors moi, j'avais, j'étais une petite fille et puis ma mère, elle aurait bien voulu un petit garçon mais ça, ça se passe vraiment souvent chez les couples de flammes jumelles. Même chez ma jumelle, il y a eu la même problématique. donc vous voyez, c'est complexe. Et en fait, moi, quand j'étais dans le ventre de ma maman, il a été diagnostiqué une maladie qui pouvait provoquer la trisomie 21 de mon côté. Donc, ça émettait des peurs, tout un tas de choses et puis autour du couple, du papa, de la maman mais aussi de la famille, de tous les proches, de toutes les personnes qui peuvent émettre des peurs par rapport à la problématique en question et peut-être que vous, ce sera autre chose. Peut-être qu'il y aura un parent qui était, voilà, fumeur ou alcoolique ou violent ou tout ça ou que vous n'étiez pas désiré du tout et ça, vous allez le ressentir vraiment et vous allez refuser l'incarnation mais alors totalement quoi parce que déjà vous n'arrivez même pas encore dans le corps de la maman en tant qu'embryon et vous êtes déjà rejeté, vous n'êtes pas voulu, vous êtes, comment voulez-vous dans votre propre vie que vous trouviez votre place alors que depuis l'incarnation vous n'avez jamais vraiment eu votre place. On ne vous a pas laissé la magnifique expérience de naître dans l'amour, dans la joie, dans la lumière. Il y a même, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, des personnes qui sont nées issues d'un viol donc vous imaginez le traumatisme un peu du non-amour déjà du couple en question et en plus la souffrance que ça peut provoquer, la colère, la frustration, l'injustice, tout un tas d'émotions que vous allez garder tout le long de votre incarnation jusqu'à temps que vous en preniez conscience. Donc c'est pour ça que toutes ces mémoires traumatiques elles vous empêchent d'être dans votre corps elles vous empêchent d'être incarné. Vous avez ces mémoires qui vous placent votre âme en protection soit un peu décalées à côté de votre corps soit une difficulté vraiment à rentrer dans le corps, dans le cœur dans les deux et il va se poser beaucoup de problématiques vous allez être toujours un peu dans le mental un peu trop perché en tout cas c'est souvent comme ça qu'on est aussi vu par par nos autres quand on entend moi elle ne dit pas perché ma jumelle elle va dire comme je vous ai dit tu manques d'incarnation elle ne va pas trouver que je suis trop perché mais elle va trouver que je ne suis pas assez ancrée dans mon corps et ça vibre totalement avec moi et si moi je n'arrive pas à m'ancrer totalement dans mon corps ça veut dire qu'elle elle n'arrive pas à recevoir totalement les messages du divin moi il faut que j'arrive à m'ancrer je dirais pour un voire pour deux pour moi et mon autre pour pouvoir recevoir toutes les informations pour travailler sur le lien aussi si on est trop perché on ne reçoit pas d'informations ou très peu ou ça passe plus à travers les rêves mais il faut s'en souvenir après alors ça devient hyper complexe mais cette problématique d'incarnation je la trouve assez épatante c'est assez vibrante aussi et même si dans les discussions que j'ai eues avec mon autre ça a été ça a été difficile à entendre à encaisser mais je me dis mais ce dialogue il est super parce qu'il va me permettre d'aller travailler sur ces blessures là dans beaucoup de dans beaucoup de liens il y a encore ce déni de l'amour de l'autre l'autre préfère un lien d'amitié parce que vous vous avez pas ouvert votre coeur et l'autre peut pas ouvrir son coeur à vous si vous vous l'avez pas fait vous savez que vous êtes la motrice et il y a une vraie constance à avoir dans le travail qu'on peut faire alors on a tous des problématiques financières complexes ou alors familiales complexes aussi à régler mais c'est toujours des cercles vicieux et il faut sortir de ça demander au guide de vous aider à trouver la bonne personne pour travailler des thématiques moi je travaille aussi je propose des soins à distance d'ama à âme mais vous pouvez très bien choisir des thématiques et me demander de vous aider à travailler sur ces thématiques là j'ai eu des demandes ce matin pour travailler avec une maman et son fils elle se reconnaîtra et puis je l'embrasse tout fort des choses que je n'ai pas encore proposées parce que c'est vrai que je n'ai pas pensé de proposer vraiment des travails avec les enfants mais il y a beaucoup de thématiques que je pourrais proposer mais ça va peut-être plaire qu'à une ou deux personnes le but c'est aussi qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent profiter de la vibration des soins que je propose et de l'opportunité de profiter d'un moment énergétique d'un regroupement énergétique important quand je fais les soins du dimanche on est toujours plusieurs à faire ces soins là et ça augmente en vibration ça augmente en intensité et je pense qu'il faut vraiment profiter de ça aussi donc à partir de mardi prochain vous avez les deux soins donc sur la reconnexion de coeur à coeur envers soi-même et envers notre autre et le deuxième soin du coup ça va être sur l'acceptation de l'incarnation avec Marie et avec Anna voilà je suis très contente de travailler avec toutes ces belles personnes pour ces soins là donc un rituel par jour sur 21 jours vous trouverez de toute façon le descriptif en dessous de la vidéo pour les règlements tout ça c'est comme d'habitude et puis sinon pour la magie noire pour le de ce week-end pour le soin de libération de la magie noire et de l'occulte il reste une seule place donc à bon entendeur comme certains disent comme elle se reconnaîtra aussi donc voilà et pour le soin de libération des emprises qui a lieu dimanche aussi du coup il reste un petit peu de place donc contactez-moi si ça vibre pour vous je vous embrasse très fort prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau pour le soin du week-end prochain voilà je vous embrasse tout fort prenez soin de vous ciao ciao